Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes au château de Valencé et plus précisément dans l'ancienne chambre de Charles Maurice Féléran de Périgord qui est le personnage dont nous avons parlé aujourd'hui. C'est en effet une personnalité importante qui a marqué son époque, à la fois par le congrès de Vienne dont on a parlé dans une vidéo précédente où il fut un personnage important de ce congrès en représentant la France et en lui épargnant des déconvenus parce qu'il était quand même à l'ancienne congrès d'une situation difficile et il réussit à défendre ses intérêts. Donc Charles Maurice Féléran de Périgord, né le 2 février 1754, il est issu d'une famille noble, les Télérans de Périgord qui comme le nom l'indique aurait des liens avec la Zordonne dans leurs ancêtres. On le présente. C'est ça, c'est Zordonne et RTV. Même si cette affiliation à la famille des Ducs de Périgord, pour les Télérans de Périgord, est parfois remise en doute et il serait possible que ça soit quelque chose d'un peu inventé afin d'augmenter le prestige de la famille mais il n'y a pas de certitude là-dessus, mais en tout cas, il y a doute. Sa famille l'aurait orienté vers la carrière éclésiastique, la carrière militante étant assez compliquée parce qu'il souffrait d'une malformation de pieds beaux. D'après ses mémoires, ça serait dû à un accident, mais c'est une version qui est mise en doute et ça serait sûrement une malformation de naissance, mais on n'a pas de certitude là-dessus. Donc, nous allons voir en détail tout ce que cet homme a fait durant sa longue vie, il a fait 84 ans, il a été responsabilité sous de nombreux gouvernements. Donc, il débuta sa longue carrière par les fonctions éclésiastiques. Il commença sa formation en 1770, puis jusqu'en 1775 où il reçut son premier poste après avoir eu sa thèse de théologie à l'âge de 21 ans, alors que moi j'ai 24 ans et je rentre à peine dans l'aile d'eux. Il y a des gens qui nous font nous sentir nuls dans la vie. Mais il n'y avait pas de chaîne YouTube, Talleyrand de Péricord. Eh non ! C'est important. Donc, il devient son âge à Chamoil, puis ensuite Abbé Arrins. Il continue à monter la hiérarchie éclésiastique, donc jusqu'à devenir agent général du clergé. La fonction d'agent général du clergé est une fonction très importante. C'est une fonction nationale qui a pour but de gérer, d'administrer les biens du clergé. C'est un peu celui qui a la main sur le porte-monnaie. Donc, c'est assez important. Une fonction qui l'occupait jusqu'à la Révolution française en 1789. À ce moment-là, il rentrera aux états généraux pour présenter le clergé. Mais il dévoit assez rapidement des intérêts du clergé, étant par exemple à l'origine de la proposition de nationaliser les biens du clergé. Étant donné qu'en tant que l'ancien agent général, il connaissait assez bien l'état de ceci, puisqu'il est géré. Mais il fut également actif par d'autres aspects, au sein de cet attribué, les états généraux déjà. Il l'a présenta pendant quelques mois, comme on l'a dit plus tôt. Il fut également à l'origine, en tout cas, l'un des organisateurs de la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790, qui est la fête qu'on commémore maintenant tous les 14 juillet. Elle-même commémorant le 14 juillet 1889, la prise à bâtiment. Nous, c'est la fête de la Fédération, officiellement, qui est commémorée dans notre fête nationale. Donc, Talleyrand est plus ou moins à l'origine de notre fête nationale. Donc, là aussi, c'est pas n'importe qui dans l'histoire française. On peut également préciser que, durant sa formation, il a été formé à la finance, ce qui lui permit de s'enrichir pas mal durant sa longue carrière. Il fut, pendant la Révolution française, l'un des leaders des clercs ayant prêté serment sur la Constitution de la Révolution. Parce qu'à ce moment-là, officiellement, le clergé français devait prêter serment à la République. Ce que le Vatican ne voulait pas, ce qui fait qu'il y a eu, au sein de la clergé français, une division entre ceux qui restaient fidèles au Vatican et ceux qui furent fidèles à la République. Et donc, Talleyrand fut un des leaders des clercs républicains. On peut également préciser qu'il fut un proche de Mirabeau au sein de l'Assemblée des Etats Généraux et de la Constituante de la Première République. Donc, après ces différentes fonctions, il arrive à l'intérieur de la terreur. Et là, bon, Talleyrand est en train de me suivre de la noblesse, à l'ancien éclair, sentant que les têtes, ça commençait à tomber pas mal, il a commencé à vendre un peu mal au coup par anticipation, et quitta la France. Mais, à la différence de la plupart des exilés qui partaient clandestinants, lui, quand il est parti, il a obtenu une mission en Angleterre officielle, donc son départ en tant que tel était tout à fait légal. Ce qui fait qu'il ne fut pas considéré tout de suite comme un exilé, il a mieux se défendu toute sa vie d'en avoir été un. Mais néanmoins, comme il ne rentra pas d'Angleterre en 1792, à la fin de sa mission, la République française le considérera comme tel. Il resta là-bas jusqu'en 1793, puis parti aux Etats-Unis en 1792, et revenu un an plus tard, après avoir obtenu de la part du directoire des garanties, un passeport déjà pour re-rentrer officiellement, et il y avait une garantie d'avoir des fonctions, et donc rentra au sein du gouvernement du directoire, en étant chargé des affaires extérieures. Il ne rentra pas tout de suite au gouvernement, mais seulement en 1797, et occupa avant des fonctions importantes au sein du domaine culturel et éducatif, donc entre 1994 et 1997. Dès sa prise de fonction, il se rapprocha d'un jeune général, que peut-être vous en avez entendu parler, je crois qu'il s'appelait Napoléon Bonapas. C'est un obscur général pas très connu. Ça me dit quelque chose. Est-ce que tu as en histoire, c'est ça ? Ah, peut-être. Et donc il lui écrite et sa prise de fonction, et il le remontera en 1797, et tous les deux sont en dire assez bien, et Thaléan fut l'un des organisateurs du coup d'état de Napoléon, qui l'amena progressivement à prendre le pouvoir, d'abord sous le consulat, puis à partir de 1804 sous l'Empire. Il fut pour cela récompensé en restant au gouvernement, l'un des rares à être à la fois au gouvernement sous le directoire et sous l'Empire, donc là aussi chargé des affaires étrangères. Alors néanmoins, il y eut des désaccords entre les deux hommes. C'est-à-dire que Thaléan préférait prendre la voie diplomatique pour régler des conflits, alors que Napoléon préférait entreprendre la voie de la guerre. Oui, c'est le désaccord classique entre diplomates et militaires sur comment régler un conflit. Oui, le grand classique. Mais il n'empêche que Thaléan a obtenu quand même des titres honorifiques, comme par exemple en 1806, le titre de prince de Benéven. Mais à partir de 1809, Thaléan participait à des intrigues visant à renverser l'Empereur. Par exemple, il était en correspondance avec Louis XVIII en 1813. Qui a été l'héritier du trône, techniquement, de la France à ce moment-là. Oui, parce qu'il était le frère de Louis XVI. Donc concurrent de Napoléon, du coup. C'est ça, concurrent de Napoléon. Du coup, je suppose que Napoléon ne devrait vraiment pas être content, il a dû le faire arrêter. Eh ben non, Gaby. Il ne l'a pas fait arrêter, étonnamment. Il l'a juste... Il l'a juste engueulé, en fait. Bon, c'était des engueulades assez sévères, mais... Oui, il paraît que ça s'est bien entendu. Mais finalement, c'est quand même assez conciliant, quoi. D'ailleurs, il paraît que Talleyrand en est sorti juste en disant « Quel hommage qu'un si grand homme soit si mal éduqué. » Il avait l'air de ne pas le vivre si mal. Oui. C'est d'ailleurs assez étonnant que Napoléon ne soit pas montré plus sévère. Oui, c'est étonnant. On sait qu'il admirait pas mal Talleyrand, mais difficile d'imaginer que juste l'admiration pouvait justifier ça. Donc c'est un point d'interrogation. Au vu des infos que j'ai pu récupérer entre-temps, il semblerait qu'en effet, c'est à la fois la grande admiration qu'avait Napoléon pour Talleyrand, ainsi que le fait que Talleyrand était à son époque le meilleur dans son domaine, et que du coup, Napoléon préférait à la rigueur pouvoir encore bénéficier de ses services, même sans être assuré de sa totale loyauté, plutôt que de devoir se passer entièrement de ses services. Et c'est cela qui explique le fait qu'il ne l'ait jamais fait emprisonner ou exécuter. Après la chute de Napoléon, il s'en tira bien puisqu'il est élu à la tête du gouvernement provisoire après avoir négocié à la réédition de la France. C'est bon. C'est d'ailleurs à ce titre de chef du gouvernement provisoire qu'il dirigea la délégation française au Congrès de Vienne où il partit avec quatre objectifs principaux. Déjà, défendre la Sardaigne des vues de l'Autriche, qui voulait s'en emparer. Défendre la Pologne, dont il ne voulait pas que ce pays se fasse démembrer. Ça ne réussit pas, comme souvent avec la Pologne, malheureusement. Également rétablir la dynastie des Bourbons à Naples, puisque c'était un membre de la famille Bourbon, qui était avant Napoléon, à la tête de Naples. Donc il veut rétablir ses familles. Et enfin, protéger ses alliés de Saxe et de Rennanie des intérêts prusses. On ne reviendra pas sur le Congrès de Vienne là, puisqu'il y a eu une vidéo dédiée spécialement à celle-là. Donc je vous invite à aller la voir pour voir à quel point la réussit. Le Allant, il faut dire, certains seuls disent que l'on était atteint, d'autres non. Tout ce qu'on veut dire, c'est qu'il a quand même fait un grand boulot, parce que la France était exclue des grandes réunions, en tant que pays vaincu, et que peu à peu il réussit à s'incluster. Et là, par exemple, pour une réunion le 16 septembre 1814, il prononça un discours, et là, par contre, nous ne le connaissons pas par cœur, je vais vous le lire. Allié, dis-je, et contre qui ? Ce n'est plus contre Napoléon. Il est à l'île d'Elbe. Ce n'est plus contre la France. La paix est faite. Ce n'est sûrement pas contre le roi de France. Il est garant de la durée de cette paix. Messieurs, parlons franchement. S'il y a encore des puissances alliées, je suis de trop d'ici. Et cependant, si je n'étais pas d'ici, je vous manquerais essentiellement. Messieurs, je suis peut-être le seul qui ne demande rien. De grands égards, c'est là tout ce que je veux pour la France. Elle est assez grande par ses ressources, par son étendue, par le nombre et l'esprit de ses habitants, par la contiguïté de ses provinces, par l'unité de son administration, par les défenses dont la nature est là ont garanti ses frontières. Je ne veux rien, je vous le répète. Et je vous apporte immensément la présence d'un ministre de Louis XVIII consacre ici le principe sur lequel repose tout l'ordre social. Si, comme déjà on le répond, quelques puissances privilégiées voulaient exercer sur le Congrès un pouvoir dictatorial, il me va dire que, me renfermant dans les termes du traité de Paris, je ne pourrais contenter à reconnaître, dans cette réunion, aucun pouvoir suprême dans les questions qui sont de la compétence du Congrès, et que je n'occuperai qu'une proposition qui viendrait de sa part. Donc on voit qu'il a... D'ailleurs, c'est un discours qui est bien senti, et vraiment, voilà, ce qu'il affirme, c'est que la France n'est plus l'ennemi, que c'était l'ennemi, c'était Napoléon. Il montre que la France, maintenant, a nouveau le roi, un roi Bourbon, que c'est la France d'avant. Donc c'est un peu une manière de placer, de faire oublier l'époque des guerres révolutionnaires et de se replacer dans le camp des vainqueurs. Et dans cette mission, il s'allait également aux pays plus faibles, qui étaient également un peu snobés par les grandes puissances, et qui donc avaient à ce moment-là intérêt commun avec la France, et ensemble, y réussir à poser suffisamment pour imposer leur vue, en tout cas, à les faire entendre au même titre que les grandes puissances, ce qui permet donc à la France de s'en sortir très bien, mais là aussi, je vous invite à aller voir la vidéo sur le Congrès de Vienne, si vous voulez en savoir plus. On peut remarquer que pendant la période des 100 jours, la période de retour de Napoléon, il ne le soutenut pas, ils ont compris sûrement que Napoléon était de toute façon perdu, il préféra rester engagé sur la voie qu'il était, donc aux côtés de Louis XVIII, même si les deux hommes ne s'appréciaient pas beaucoup, semble-t-il, à l'époque. Il était d'ailleurs plutôt partisan d'une monarchie libérale, c'est-à-dire avec un pouvoir du roi plus réduit, plus grand rôle du Parlement, plus grande liberté d'exprécie, et pas la monarchie absolue d'avant-révolution, ce qui était plutôt défendu par les Bourbons et les ultra-royalistes, qui étaient au sein du Parlement élu, après 1815, les plus favorables à la monarchie absolue, et qui donc n'aimaient pas du tout tout à l'errant. Ce qui n'empêchait pas de continuer d'exercer des fonctions, encore une fois, il était par exemple grand chambélan et obtenu des titres de noblesse. Même si, pendant la période de la restauration, il ne fut pas directement au gouvernement, il fut plutôt dans l'opposition libérale, ce qui est assez rare dans sa vie d'être dans l'opposition. C'est durant cette période-là qu'il s'approcha d'une autre personnalité un peu connue aussi, moins de Napoléon, mais qui a comme sa titre nommée Adolphe Thiers, qui s'éjustera pour être une des figures majeures du début de la Troisième République, près de 60 ans plus tard. A l'époque, c'était un jeune Adolphe Thiers qui fut donc en partie formé par Talleyrand, qui l'aida à fonder son propre journal, puisque le jeune Adolphe Thiers était journaliste. Donc, là aussi, l'aida à lancer sa carrière. Donc, là encore, on voit que jusque pendant la Troisième République, le rôle de Thalleyrand était encore un peu là. Et également, durant cette période d'opposition libérale, que Thalleyrand s'impliqua plus fortement dans la vie de Balancé, s'y installant en 1816, puisque jusqu'à présent, il n'avait pas vraiment vécu au château. Et il a accompli plusieurs choses, que l'on verra dans une vidéo dédiée au Thalleyrand de Balancé. Nous resterons dans cette vidéo, surtout consacrée sur ce qu'il avait au niveau national. Mais, voilà, il a fait beaucoup de choses à Balancé. Vous verrez ça plus tard. Et donc, il y vivra plus longtemps, dans cette chambre-là. Il vivait dans tout le château, mais il dormait ici. Son lit n'était pas très grand. À l'époque, il dit que les lits ne sont pas très grands. Il ne devait pas à toute façon les gens qui étaient plus petits à l'époque. Par exemple, Napoléon, anecdote, on a l'image de lui d'un homme petit pour deux raisons. Déjà, parce qu'en effet, sa taille n'était pas très grande et aussi parce que les puissances étrangères voulaient caricaturer et donc réduire son importance. Mais si sa taille n'était pas très grande à nos yeux, il était plus grand qu'à la moyenne de l'époque. Donc, voilà, petite fun fact en plus. Par la suite, après la révolution de 1830 et la révolution de juillet qui renversa les Bourbons pour mettre en place les Orléans avec Louis-Philippe, événement sur lequel on reviendra sûrement dans une prochaine vidéo, il est nommé ambassadeur en Angleterre où il contribue à rapprocher de deux pays, il négocie. Par exemple, il y avait la crise de l'indépendance de la Belgique qui se rebellait puisqu'elle avait été pendant le Congrès de Vienne attachée avec les Pays-Bas. Esraévole pour son indépendance qui est théoriquement contre l'ordre de Vienne qui veut la stabilité mais Talleyrand veut éviter que les choses se règlent par les âmes et négocie. Là aussi, ça pourra faire l'objet d'une future vidéo pour voir en détail. Évidemment, il négocie un statut qui permet à la Belgique de voir son indépendance mais qui l'engage à rester neutre dans les conflits européens. Il mourut finalement le 17 mai 1838 à 3h35 de l'après-midi dans l'hôtel Saint-Florentin à Paris et à l'âge de 84 ans après avoir reçu une dernière visite de pas n'importe qui puisque Louis-Philippe était venu le voir le matin donc quand même le roi de l'époque donc ce qui montre l'importance qu'il y avait encore ce personnage en France et ce qu'il faut savoir également c'est que quelques heures avant sa mort il était encore en bisbille avec l'église puisque rappelez-vous qu'il avait fait nationaliser leur bien du clergé qu'il avait ordonné des prêtres qui avaient prêté serment à la république sans référer au Vatican donc il avait des relations quelque peu houleuses avec le Vatican et il a dû finalement écrire une lettre pour avoir droit à l'extrême-onction qui, oui, globalement il regrettait un peu de s'être laissé emporter par des effusions révolutionnaires tout ça tout ça mais sans, voilà non plus trop franchement revenir sur ce qu'il a fait c'est un peu une lettre qui ménage à la fois son amour propre et l'église mais ça suffit pour qu'il puisse être enterré en cimetière chrétien et avoir les hommages les hommages catholiques ce qui était l'objectif de Talleyrand à ce moment-là et il est du coup enterré à Valencé dans une chapelle voilà nous avons fait le tour de ce qu'il a accompli dans sa vie dans les grandes lignes on n'est pas rentré dans les détails il y a des aspects qu'on a juste survolé par exemple comme je vous l'ai dit ce qu'il va faire à Valencé fera l'objet d'une vidéo dédiée également certaines de ses actions diplomatiques de ses complots également durant l'époque de Napoléon feront l'objet de vidéos dédiées et du coup n'ont pas été abordées dans cette vidéo ou juste survolées car il y a énormément de choses à dire sur Talleyrand et on ne pouvait pas à moins de faire une vidéo extrêmement longue parler de tout dans une seule vidéo donc nous allons terminer pour cette vidéo avec une conclusion sur cet homme qui laisse assez peu indifférent les personnes qui déjà ses contemporains mais également les personnes qui étudient ce personnage à la fois encensé admiré pour son habilité son intelligence le rôle qu'il a joué au congrès de Vienne en sauvant en grande partie de la France d'un démantèlement même si on l'a vu d'autres facteurs ont joué admiré également pour son habilité politique pour son sens aussi de la répartie le calme dont il savait faire preuve également ça c'est en partie sûrement dû à son enfance difficile et aux moqueries dont il a subi à cause de son handicap ça aurait joué dans le fait qu'il ait appris à rester serein à ne pas afficher ses émotions ce qui lui a grandement rendu service durant ses activités diplomatiques mais de l'autre côté certains le méprisent certains le considèrent comme un traître qui a trahi tous ceux pour lesquels il a travaillé qui aurait servi uniquement ses propres intérêts on retrouve un peu ces deux visions contradictoires si on voulait faire un résumé simpliste ça serait un peu le débat est-ce un Varys ou est-ce un Littlefinger pour ceux qui regardent Game of Thrones même si c'est une comparaison qui est évidemment assez simpliste mais voilà globalement de mes recherches personnelles et de l'avis que j'ai essayé de me faire en faisant ces recherches je ne pourrais pas vous affirmer avec certitude qu'il est d'un de ses deux côtés il est difficile de déterminer à quel point lorsqu'il a eu un revirement à quel point c'était pour ses intérêts personnels ou à quel point c'était pour le bien du pays par exemple s'il a trahi Napoléon certes c'était aussi pour ses intérêts mais il faut avouer que ça a permis lors du congrès de Vienne d'être en session plus favorable pour négocier pour la France de même sa trahison de l'église j'aurais personnellement pas mal de mal à lui reprocher étant donné que ce n'est pas un engagement qu'il avait choisi ça lui a été imposé il n'était absolument pas particulièrement pieux particulièrement plus croignant que la moyenne de l'époque il n'avait pas choisi cette carrière il ne s'y plaisait pas il n'avait pas le choix et lorsque le choix lui a été donné elle ne peut pas vraiment lui reprocher d'avoir choisi autre chose après ce qu'on peut dire de cet homme ce qui est indéniable c'est qu'il est resté fidèle à certaines idées aux idées libérales politiques mais également libérales économiques il a fait pas mal d'affaires aussi c'est un sujet sur lequel on n'est pas revenu mais par exemple pendant son séjour aux Etats-Unis il a fait pas mal d'affaires économiques pour se mettre un peu d'argent de côté ce qu'il a fait d'ailleurs beaucoup dans sa vie dans sa carrière il a profité de ses positions politiques pour se mettre de l'argent de côté ça c'est indéniable après c'était quelque chose qui était assez courant à l'époque et qui même encore aujourd'hui existe donc c'est pas quelque chose de bien mais si on lui reproche il faut le reprocher à quasiment tous les responsables de l'époque c'est ce que l'on peut faire mais voilà c'était une personnalité complexe télérant une personnalité fidèle à certaines idées à certaines choses mais également fidèle à ses propres intérêts je pense que voilà trop complexe pour être résumé à juste un méchant traître ou un héros de la France voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à partager à mettre un petit pouce bleu à poster des commentaires pour apporter des compléments si vous connaissez bien le surthérance si vous avez des questions des choses des interrogations à lesquelles on n'a pas pu répondre si vous avez votre opinion sur qui est télérant est-ce que télérant est un traître ou est-ce que télérant est un héros vous pouvez en débattre dans les commentaires et puis je vous invite à vous abonner également pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont continuer d'arriver régulièrement si tout va bien au revoir tout le monde